L'existence des êtres spirituels fait partie de la croyance universelle depuis le début de l'histoire de l'humanité. Il s'agit d'êtres invisibles dotés de puissances dépassant l'entendement humain, et qui influencent sur la vie terrestre de différentes façons, selon chaque croyance et chaque religion. Les plus populaires sont les anges et les démons, des êtres diamétralement opposés. Pourtant, ils proviendraient tous les deux d'une même source et d'un créateur unique. L'existence des anges et des démons à travers les écrits. Le sujet des anges et des démons a surtout été popularisé par le christianisme. Ils ont été alors assimilés respectivement à la notion du bien et du mal. La thématique existe bel et bien dans la Bible hébraïque, mais sans l'incarnation à ces deux catégories. Par ailleurs, les références aux anges dans la Bible hébraïque sont plutôt implicites. C'est seulement vers l'an 300 avant Jésus-Christ que cette idée apparaît dans le judaïsme, puis dans le christianisme et l'islam. L'ange est un être soumis à Dieu, envoyé sur la terre pour exécuter des missions divines. C'est dans le Nouveau Testament que fleurissent les références aux êtres célestes, comme l'ange Gabriel dans l'Annonciation par exemple. Les démons sont surtout cités dans les évangiles où Jésus guérit des personnes possédées, ainsi que dans la littérature apocalyptique. Avant de poursuivre la vidéo, laissez-nous vous parler du site okarma.fr. Il s'agit d'une boutique en ligne de lithothérapie et d'aide à la méditation. Grâce à un partenariat, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code PROMONUM10. Alors profitez-en, le lien est en description de vidéo. Qui sont les anges ? Les anges sont des êtres spirituels qui tiennent différents rôles auprès de la cour céleste. D'après l'Ancien Testament, ce sont des messagers, mandatés pour remplir diverses fonctions auprès des humains, la protection, l'information et voire même la punition. Dans la Bible, ils sont mentionnés dès la Genèse même, ainsi que leur interaction avec les hommes. Au VIe siècle, Dénis la Réopagite a codifié une hiérarchie des anges selon leur supériorité dans l'armée céleste. Tout en haut du premier degré se situent les séraphins, les chérubins et les trônes. Les dominations, les puissances et les vertus occupent le second degré. Et enfin, au troisième degré se trouvent les principautés, les archanges et les anges. Un ange gardien est attribué à chaque humain à la naissance. La tradition mentionne l'existence de sept archanges, notamment Silciel, Barakiel, Shamuel et Uriel. Le catholicisme moderne n'en considère que trois, Raphaël, Michel et Gabriel. L'archange Gabriel est un conscient messager, l'archange Michel est connu pour son pouvoir de combattre les anges rebelles, et l'archange Raphaël est l'ange de la connaissance et de la sagesse. Ils sont des êtres dotés d'une puissance infinie et d'une douceur immense, ils interviennent dans la vie humaine pour nous servir de protection et de guide, tout au long de notre cheminement spirituel. Les démons. Le démon est également un être spirituel dont les spécificités et les définitions varient selon les civilisations et les croyances. Le terme « démon » désigne généralement « une créature relevant du monde du surnaturel ». Cependant, toutes les définitions tendent toutes vers des caractéristiques similaires, un comportement agressif vers les humains, une relation avec les esprits des ancêtres et une nature hybride. Le sens chrétien s'avère l'interprétation la plus connue des démons. D'après la Bible, ils ne sont autres que les anges déchus, bannis du royaume céleste après le péché originel. Leur mission devient donc maléfique, contrairement à leur vocation angélique. Au fil du temps, ils sont devenus l'incarnation du mal sur terre, et l'origine de tous les malheurs qui s'abattent sur les humains. Dans la culture islamique, le démon est présent sous la forme de djinns. Les djinns ont un pouvoir d'influence sur la nature humaine. Ils peuvent avoir un caractère malveillant, comme Iblis, l'être céleste qui a refusé de se prosterner devant Adam. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, le lien est en description de vidéo. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité. Sous-titrage ST' 501